Bonjour à tous et à toutes, c'est Xdeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui concernant Genshin Impact. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de Noël et on se retrouve avec la bande-annonce de la version 2.4 couleur éphémère en vol avec déjà un sous-titrage qui donne le ton « Reconstruire la chambre de Jade, ce ne sera pas aisé ». Alors là, petit retour sans doute à Liyue pour la découverte de cette bande-annonce, c'est parti. Un peu fort. Il l'a reconstruit ? Non. Visuellement, ce jeu, c'est toujours la folie. Wow, la nouvelle tenue ! Ah, yes ! La tenue de Ling Wang ! C'est quoi cette voix de merde ? Pardon. Ouah comment j'aime pas du tout sa voix ! C'était incroyable. Ah les animations de Shen He est quand même pas mal. L'ultime est assez incroyable aussi. Et sans doute rerun Xiaoganyu comme ça avait été annoncé un petit peu dans les leaks il y a plusieurs semaines. On s'en doutait un petit peu de toute façon. Oh y'a un doubleur qui s'est fait plaisir. ... 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 Plume, j'ai toujours trouvé ça très stylé. Et là-haut, là c'est pareil, on a une tenue assez classe pour Keqing. Bon, je suppose que celle-là sera payante. Mais globalement, de toute façon, je ne joue pas trop Keqing. Et je pense que ça va ravir peut-être ceux qui veulent changer un peu son visuel. Et on aura invité à 4 stars de Liyue, de votre choix. Donc, Xiangling Beidou, Ningguang, qui pourrait être intéressante aussi, et Xingqiu, bien évidemment. On ne le motionne plus, mais si vous ne l'avez pas, prenez-le, parce que Xingqiu, c'est quand même assez incroyable. Xiangling Xingqiu, voilà, c'est violent. Xiangyun, j'espère qu'un jour il pourra être mis un petit peu au goût du jour. Vraiment. Je ne sais pas si Shenhe pourrait le faire briller, mais de toute façon, ça reste un 4 étoiles. Donc, en tant que main DPS, ça risque d'être chaud, chaud, chaud. Siyan, forcément. Et puis, surtout, je pense pour la plupart des vieux joueurs, il y a le nouveau perso direct. Donc, bien sûr que je le prendrai avec plaisir. Même si je n'ai pas encore C6, tous les persos 4 étoiles. Yann Feij, je ne crois pas que je l'ai. Je crois que je dois l'avoir C3, un truc comme ça. Ouais, bah, le nouveau perso, je le prendrai. Mais, euh... A voir, à voir. Il faut vraiment qu'elle soit genre méga OP en jeu d'aide pour que je la mette dans mon équipe parce que... Ah non, je ne peux pas ce chapeau et tout. Ah non, je n'y arrive pas. Je n'ai vraiment pas ce design. Et, oh ! Calamity Queller, pardon, Squirrel. Une belle lance pour Shen He. En même temps, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Bon, le design est stylé. Un peu simpliste, mais stylé. Efficace, avec des morceaux de glace et tout. Bon ! 2.4, nous y voilà maintenant. Ça arrive. Ça va faire plaisir à certains. Bien sûr, il y aura, comme on l'a vu sur les petites bannières un petit peu dans ce trailer, il y aura sur d'autres le rerun Xiao et Ganyu. Je n'ai pas encore regardé un petit peu tout le détail de la mise à jour. Il faudra que j'aille voir l'autre vidéo. Mais déjà, cette bande-annonce, elle a l'air d'envoyer du lourd. Ça me rappelle le nombre de personnes qui passent sur mes streams en mode, « Eh, tu joues toujours à Genshin, il y a quoi de nouveau ? » Et là, je leur montre, « Ben, il y a tout Inazuma, il y a toutes les îles, il y a tous ces persos. Et là, les mecs font. Non, mais sérieux, j'ai arrêté de jouer il y a 6 mois. Il y a une grosse vague de personnes qui ont arrêté de jouer au niveau de Mondo Dragon, honnêtement, après cette mise à jour des Mondo Dragon, en étant un peu déçus. Et finalement, maintenant, pour rattraper le retard, les gens, ils sont en PLS. Honnêtement, c'est genre super dur pour les rattraper. Même moi, même moi qui joue assez régulièrement tous les jours pour faire une petite quête quotidienne, je suis en retard dans les quêtes, pour vous dire, à force de monter des persos, etc., quand tu aimes bien un peu tout faire. C'est un peu la misère si tu ne fais pas une to-do list. Ça, c'est clair. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite annonce vous aura plu autant qu'à moi. Et on se retrouvera très bientôt pour notre vidéo Genshin et également des streams. Tchuss ! Prenez soin de vous. À la prochaine. Portez-vous bien. Bye ! Sous-titrage ST' 501